Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au pays de l'Europoi. Nous sommes avec le citoyen Henri, soignant suspendu, du collectif Santé, qui va nous donner des nouvelles de leurs travaux et de l'actualité éventuellement. Et puis il y a un communiqué de presse aussi du collectif Santé, collectif des professionnels de santé pour le bien commun. Ça change, ça change. Merci de votre travail, c'est à toi citoyen. Bonjour à tous et salut Mishka. Alors, quelles sont les nouvelles du côté du collectif ? On a travaillé sur plusieurs dossiers. Donc là, il y a une vidéo qui est sortie récemment sur un dossier qui est particulièrement important à notre sens. C'est sur la question de la dette des hôpitaux. On en avait parlé il y a quelques mois, mais là le travail a été terminé. Et donc la vidéo est en ligne, accessible sur les différents sites du collectif. Donc on mettra les liens en dessous pour bien expliquer en fait quelle est l'origine de la dette des hôpitaux. Et en fait, comment est-ce qu'elle a été artificiellement créée en fait de toute pièce. C'est assez incroyable, mais on en apporte un certain nombre de preuves pour que tout le monde comprenne qu'en fait les politiques qui sont décidées pour orienter l'activité des hôpitaux, finalement s'appuient sur cet endettement et cette nécessité de retour à l'équilibre qui fait qu'on oriente les pratiques petit à petit comme ça en fait, avec cet argument-là. Le problème, c'est que quand on se rend compte que cette dette est artificiellement créée, en fait c'est tout ce principe qui se dégonfle. Et on s'aperçoit que finalement, il y a une intentionnalité derrière. C'est donc de modifier les pratiques de santé au sein des hôpitaux avec ce prétexte qu'on est endetté, on est endetté, on a trop dépensé, etc. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce qui se cache derrière ce fameux sur-endettement des hôpitaux, vous avez ce travail du collectif santé, c'est le groupe financement de la santé qui l'a publié. Sinon, il y a deux travaux qui ont été finis, qui ont été terminés, donc qui vont bientôt sortir également. Un travail sur l'état d'urgence sanitaire pour montrer ce que c'est, expliquer ce que c'est que réellement l'état d'urgence sanitaire dans lequel nous sommes depuis deux ans et qui est sans cesse reconduit, de montrer les implications que ça a pu avoir et que ça a sur notre fonctionnement démocratique. Et on a montré à quel niveau, à quel point la pérennisation de cet état d'urgence sanitaire était anticonstitutionnel. C'est-à-dire qu'on a tourné le dos à notre constitution qui n'est absolument plus appliquée et on n'est plus réellement dans un état de droit actuellement, au prétexte de cette crise sanitaire qui n'en finit pas. Sauf qu'on montre bien que si au début il y avait des critères en termes de gravité, de mortalité, qui pouvaient justifier qu'on passe par une période exceptionnelle d'état d'urgence sanitaire, tous ces critères-là ne sont plus valables aujourd'hui et ont été modifiés au fur et à mesure pour pouvoir pérenniser cet état d'urgence sanitaire qui maintenant persiste depuis plus de deux ans. Donc ça ne va pas du tout parce qu'on joue clairement avec les principes de notre démocratie et puis avec notre constitution en fait. Donc voilà, tout ça est... Si on avait encore une démocratie, si on n'en a jamais eu et la constitution écrite par ceux qui devraient en avoir peur, c'est-à-dire les politiciens, et on sait que ce n'est pas le peuple instruit des questions juridiques, politiques et économiques qui a écrit cette constitution. Et ça c'est le chantier en fait des Constituants, c'est-à-dire c'est au peuple instruit des questions juridiques, politiques et économiques d'écrire cette constitution et pas sans connard tiré au sort et cornaqué par des menteurs professionnels et des politiciens professionnels, mais bien par l'échelon le plus proche de la réalité, c'est-à-dire l'échelon municipal le plus large possible, en toute transparence et en intelligence collective. Donc là c'est l'échelon de la subsidiarité au maximum, c'est-à-dire l'échelon municipal ou des quartiers. Donc du coup ça c'est un travail qui va bientôt sortir sous forme de vidéo, qui est fini, terminé et qui a été fait par l'un des groupes du collectif santé qui est le groupe gestion des crises sanitaires justement. On retrouve tout ça sur votre site internet ? Absolument. On mettra le lien ? On a différents canaux d'information, Telegram, Facebook et encore Youtube, même si sur Youtube on a été censuré un nombre considérable de fois. Mais on a maintenant aussi un site internet qui permet d'avoir accès notamment à tous ces moyens de communication. Il y a un autre travail qui a été fait par un autre groupe du collectif sur... C'est un tutoriel pour aider les gens à faire les déclarations d'effets indésirables liées aux injections anti-Covid. Donc là aussi on a identifié très tôt avec le collectif qu'il y avait des difficultés réelles sur la pharmacovigilance et sur les modes de déclaration de ces effets secondaires avec un site qui dysfonctionne et avec surtout une absence de publicité faite sur les modalités de déclaration. Par exemple la plupart des citoyens sur le monde dans la rue ne sont pas au courant qu'ils peuvent eux-mêmes faire une déclaration d'effets secondaires. Et quant aux professionnels, ils sont soit débordés, soit ils tombent sur des difficultés techniques parce que le site est difficile d'accès et ne fonctionne pas tout le temps très bien. Et surtout ce mode reste déclaratif, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas incitatif et encore moins obligatoire alors que dans une campagne vaccinale aussi importante que la vaccination anti-Covid on aurait dû mettre en place un système de vigilance, de pharmacovigilance qui n'aurait pas dû laisser passer le moindre effet secondaire. Or, force est de constater qu'on reste sur un modèle déclaratif et on sait très bien, il est prouvé que le modèle déclaratif ne permet d'avoir que 5 à 10% des effets secondaires donc la plupart sont perdus, bel et bien perdus. Donc la seule façon qu'on ait aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens sur le moyen qui existe pour faire les déclarations et de les faire nous-mêmes en fait. Donc on a ce travail aussi qui sort ce mois-ci sur le site qui sera sous forme d'un tutoriel assez simple, assez court, pour vous aider à agréer en fait. Génial, on va aller voir tout ça. Est-ce que tu as quelque chose d'autre ? Oui, 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 effectivement, il y a le... Attends, mets bien le micro. Pardon. Le collectif santé a publié un communiqué de presse pour le mois de juillet donc là je l'ai sur mon téléphone donc... Attends, je vais te tenir le micro, voilà. Si vous voulez, je peux vous le lire. Bah, vas-y. D'accord. Alors, 5e communiqué de presse, juillet 2022, collectif santé, collectif professionnel de santé pour les biens communs. Nouvelles données scientifiques sur la vaccination de masse anti-Covid. Le collectif santé nous alerte sur ces dangers. Rappel, la campagne de vaccination anti-Covid a débuté en France au mois de décembre 2020 et nous en sommes déjà à la quatrième dose préconisée chez les personnes âgées et bientôt en population générale. Cette campagne a d'abord été recommandée, puis quasi imposée en population générale via le pass sanitaire et même rendue obligatoire pour certains professionnels sous peine d'exclusion sociale, hôpitaux, cliniques, monde médico-social, pompiers, etc. Alors même que ces vaccins sont encore en phase expérimentale. Or, depuis 18 mois, qu'avons-nous appris ? Que ces vaccins génétiques expérimentaux sont beaucoup moins efficaces qu'annoncés, voire inefficaces sur les nouveaux variants. Alors, pour toutes ces affirmations, il y a des liens sur le communiqué de presse que vous pourrez retrouver en ligne, bien évidemment. Deuxième point, que ces vaccins produisent des effets secondaires dont 25% sont jugés graves selon l'ANSL, y compris les décès par accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocard, chocs anaphylactiques, morts subites, etc. Troisièmement, que le mode déclaratif pour recenser les effets indésirables, la pharmacovigilance, détecte moins de 10% des effets secondaires réels en raison d'une déclaration basée sur le volontariat, de dysfonctionnement récurrent sur le site pour déclarer, de procédures longues et difficiles, et de l'absence de formation ou d'information auprès des professionnels de santé et des citoyens pour apprendre à déclarer. Donc ça c'est justement l'objectif de notre tutoriel. Quatrièmement, on a appris que certains sous-traitants de Pfizer ont fraudé dans l'analyse des données de l'essai phase 2-3 qui a permis l'obtention de l'AML conditionnelle l'année dernière. C'est le fameux Pfizer-Gate. Cinquièmement, que des données ont été cachées ou manipulées dans les essais ultérieurs qui ont été effectués chez les enfants et chez les femmes enceintes. Plus récemment, aux Etats-Unis, nous apprenons que le juge fédéral du Texas, Mark Pittman, a ordonné à la FDA la déclassification des centaines de milliers de pages de données des essais cliniques menés par Pfizer. Or, ces documents révèlent un nombre de décès toutes causes profondues anormalement élevés dans le groupe vacciné par rapport aux témoins. L'absence d'études de génotoxicité et d'immunotoxicité qui auraient été réalisées. Une composition complète du produit qui est encore tenue secrète. Des lots de vaccins qui sont non homogènes, qui sont différents les uns des autres. Une méthode de purification de l'ADN qui sert à fabriquer les brins d'ARN des vaccins qui est non évaluée. Par ailleurs, on apprend des Etats-Unis également que Pfizer vient d'obtenir pourtant l'autorisation pour vacciner les enfants de moins de 5 ans et que Moderna demande à commercialiser un vaccin modifié à partir d'une simple étude préliminaire, c'est-à-dire sans avoir refait d'études sur ce nouveau vaccin. Pendant ce temps-là en France, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que le risque de mutation du SARS-CoV-2 peut être majoré par une campagne de vaccination de masse qui est menée en pleine période épidémique. Pour ça, il faut écouter le docteur Vélo qui l'explique très bien. On apprend que le rapport de la biostatisticienne Christine Coton a montré de nombreuses anomalies et fautes méthodologiques dans les essais cliniques de phrase 2-3 du laboratoire Pfizer. On apprend qu'une commission sénatoriale vient d'auditionner de nombreux experts et témoins des effets désirables survenus en France et que notamment, les auditions qui sont sur la chaîne Publique Sénat ne comportent pas les interventions de Christine Coton, d'Emmanuel Darn ou de Vincent Pavant qui n'ont donc pas été rendus publics. Qu'est-ce que vous ? On apprend également que la suspension des soignants non vaccinés est maintenue alors même que le pass ne l'est plus et que les soignants vaccinés et malades du Covid qui sont donc contagieux et fatigués sont eux autorisés à continuer à travailler au contact des patients. et donc y compris des patients fragiles qui ne sont même pas informés du statut Covid plus des soignants qui s'occupaient. Donc pour toutes ces raisons qui font craindre que le remède soit pire que le mal, au nom du principe fondamental en médecine primum non nocerré, au nom du fait de la faible virulence des nouveaux variants du SARS-CoV-2 qui sont devenus moins dangereux qu'une grippe saisonnière aujourd'hui pour les enfants et en population générale, le collectif santé exige premièrement un retrait immédiat de l'AMM conditionnel des vaccins génétiques expérimentaux anti-Covid. Deuxièmement, une reprise des études de phase 3 dans les règles de l'art ciblées cette fois uniquement sur les grouparistes. Troisièmement, le respect total et absolu du consentement libre et éclairé dans le cadre de ces nouvelles études pour toute personne qui serait volontaire et qui souhaiterait participer à ces études. Quatrièmement, une consultation médicale préalable à toute vaccination expérimentale comprenant une information claire, complète et loyale sur la composition, les mécanismes d'action et les effets indésirables connus du produit expérimental proposé aux patients. Enfin, le collectif santé rappelle qu'il demande toujours l'abrogation immédiate de la loi INIC du 5 août 2021 qui a rendu obligatoire l'injection d'un produit expérimental pour certains professionnels au mépris de tous les textes de loi antérieurs, la loi Kouchner sur le consentement éclairé obligatoire, le code civil sur l'inviolabilité du corps humain, la convention d'Oviedo et le code de Nuremberg sur l'obligation du consentement éclairé pour toute expérimentation médicale. Je te rends le micro. Merci de votre travail. Force et honneur les amis, on ne lâche rien. Et à bientôt sur le site internet du collectif santé. Vous pourrez suivre les travaux qu'on fait pour essayer à la fois d'informer le grand public mais aussi et surtout nos propres collègues professionnels de santé parce qu'on se rend compte que eux-mêmes ne sont pas forcément bien informés par leur tutelle de la situation réelle et on s'impose toujours un travail de proposition alternative c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de se limiter à une critique ou une analyse critique de la situation on essaye toujours au sein du collectif de faire des propositions concrètes qui sont en fait des alternatives aux décisions qui sont prises d'en haut et qui nous sont finalement imposées à nos professionnels de santé sur le terrain. Voilà. Merci, force et honneur les amis, on ne lâche rien.